100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bienvenue sur 100%, 100% CO comme tous les jeux d'histoire avec Cyril Masson et ses invités Bonsoir Cyril Bonsoir David, bonsoir à tous Alors on fait comme les joueurs dans cette émission, on va basculer direct sur le prochain match Voilà c'est dommage la défaite contre Toulouse en top 14 On va s'en remettre, histoire de dire On aura le mot d'un de nos invités qui reviendra rapidement sur le match Vous aurez la vérité sur cette rencontre En tout cas un petit bout de vérité Garantie sans aucune mauvaise foi Parce que celui qui va nous en parler, il en est incapable Cet invité, vous le connaissez très bien C'est un de mes compères pour vous faire vivre les matchs du CO Il a connu des finales comme entraîneur, comme consultant pour 100% Alain Gaillard, bonsoir Alain Bonsoir à tous, bonsoir Cyril Tu es avec nous pour parler d'un anniversaire, surtout celui des 30 ans du titre de 1989 Qui sera fêté au stade samedi A nos côtés également, ce soir Yves Salvaire Le président de l'association du Castro Olympique Bonsoir Yves Bonsoir On va parler des équipes de jeunes du CO Qui sont toutes qualifiées pour leur phase finale respective C'est beau, c'est beau et c'est rare Et puis parmi celles-ci, parmi ces équipes Les Espoirs du CO Qui jouent dimanche 15h à Pierre Fabre Leur finale d'accession Pour en parler, on reçoit Simon Meka Le capitaine des Espoirs Salut Simon Bonsoir Merci d'être avec nous Je crois que c'est ta première radio Simon, première fois sur 100% Ça va bien se passer On vous fait gagner sur 100% vos places pour Montpellier Vous envoyez par SMS Castre au 7 17 18 Pour gagner vos deux places VIP pour la rencontre de samedi 18h Castre Montpellier Alors d'abord on solde la rencontre Alain On solde ce match de Toulouse Plusieurs jours ont passé Certains ont revu le match Toi Alain, ta vérité sur ce match C'est quoi les raisons de la défaite Castrez ? D'abord c'est une défaite assez cruelle Il faut bien le dire Pour quelles raisons ? Parce que premièrement On a assisté C'est assez rare Parce qu'ils sont très souvent performants Un peu à la défaillance des débuteurs du Castre Olympique Ce jour-là Puisqu'ils ont réussi un tir au but sur 6 C'est à peu près 15% 15% c'est un pourcentage excessivement rare quand même Au plus haut niveau On est plus généralement dans des pourcentages Entre 60 et 75% Pour l'ensemble des équipes Et bien évidemment également pour Rory Cocotte Et pour Benjamin Urda Pileta Et notamment Rory Cocotte Qui a eu le malheur de toucher deux fois la barre Donc je crois que c'est la première raison La deuxième raison C'est certainement que Le CO lorsqu'il se retrouvait à 15 contre 13 N'a pas suffisamment maîtrisé le début de la seconde mi-temps D'après moi Parce qu'il avait marqué un essai Donc 7 points Il a encaissé ensuite une pénalité Alors qu'ils étaient plus 2 sur le terrain Et donc ça fait un différentiel de 4 points Et d'après moi ce n'est pas suffisant en ce moment-là Et puis un manque de maîtrise évident En fin de match Un peu d'impatience La rencontre était quand même très très tendue Il y avait beaucoup d'intensité Et beaucoup de tension sur le terrain Donc je crois que Et notamment au niveau de la perte de demi Alors qu'ils nous ont habitués A tout le contraire Justement je pense qu'on a manqué un peu de maîtrise On a été très impatients Réception de Montpellier maintenant Samedi à 18h On va en reparler dans cette émission Mais en tout cas Il faudra basculer très rapidement Alors Yves Salvaire Le président de l'association Toutes les équipes de jeunes sont qualifiées Des cadettes aux espoirs Je ne sais pas si c'est une première dans l'histoire du club En tout cas c'est un très bon résultat je suppose pour vous En tout cas c'est quasiment parfait Et je ne sais pas non plus si c'est une première Mais je pense que si cela a été le cas C'est très ancien Je n'ai pas fait de recherche Mais je crois que c'était en effet extrêmement rare Que toutes les équipes soient qualifiées Comme cela est le cas cette année Surtout que le début de saison de pas mal de ces équipes Les débuts de saison étaient un petit peu délicats Oui c'est vrai on en avait parlé On s'était vu je crois d'ailleurs C'était un petit peu difficile On vient dans des conditions qui sont plus agréables J'allais dire aujourd'hui Qu'est-ce que ça dit sur la santé de l'association des jeunes du CO ? Je crois que ça dit Que les entraîneurs sont de qualité Puisque les débuts de saison Comme je viens de le dire ont été difficiles Et que les joueurs je crois que c'est quelque chose d'essentiel Je parle un peu sur le contrôle de Alain Gaillard On progressait Chaque équipe a progressé Notamment pour les espoirs J'étais un petit peu inquiet de leur début de saison Quand j'en ai parlé à leurs entraîneurs Ils m'ont dit non mais on travaille On va y arriver on va s'en sortir J'étais un petit peu sceptique Ils avaient raison Et le résultat Le fait que dimanche ils jouent le match de la montée En quelque sorte Démontre bien qu'ils ont fait du bon boulot Et que cette progression a eu lieu Alors que pas mal de gens Pouvaient encore une fois être inquiets Et se poser quelques questions On va parler des espoirs avec Simon Mecca Bien sûr Un mot peut-être aussi sur les cadettes Parce qu'elles sont en quart de finale Elles jouent dimanche Ce sera du côté de Montesquieu-Volvestre je crois Les cadettes Elles ont fait une saison impressionnante Invaincue Toute la saison Avec des résultats Surtout en début de saison Assez impressionnants Elles mettaient 30-40 points à tout le monde Ça j'imagine que pour la filière féminine du Castrolimpic C'est très intéressant C'est très intéressant C'est exactement le qualificatif que je l'ai employé Elles ont gagné dimanche contre Narbonne Deux essais transformés Il faut noter qu'il y a des transformations C'est assez rare à ce niveau-là Quand on transforme les essais Là aussi Elles ont des buteuses de qualité Elles ont gagné 14 à 5 Et le match était extrêmement plaisant Et ce sont des filles là aussi bien entraînées Qui ont été Je ne suis pas un super spécialiste Mais j'ai été impressionné par la technique De ces jeunes filles Puisque ce sont des jeunes filles Qui ont moins de 18 ans Voilà C'était un match très agréable Très plaisant Avec un résultat tout à fait mérité Alors les KDA Ils joueront contre Montpellier Les KDB contre Bayonne Les Krabos Ils joueront contre Grenoble Les Espoirs Ils joueront contre Montauban On va en parler dans quelques instants Avec toi Simon Je vous rappelle Simon Qui est le capitaine des Espoirs D'abord je voudrais qu'on parle D'un bel anniversaire C'est les 30 ans du titre de 1989 Le titre du groupe B Alain Gaillard Tu étais l'entraîneur De l'équipe victorieuse en 1989 C'était ta première année D'entraîneur en chef Si je ne dis pas de bêtises J'ai bien bossé quand même L'année de l'arrivée des labos au club En plus Est-ce que tu peux nous planter Le contexte à ce moment-là Pour le castre olympique Cette saison 88-89 Oui alors là Moi je vais faire de même Je vais renvoyer la balle Je vais parler Sur le couvert d'Yves Saint-Villard Qui était vice-président A cette époque-là C'était donc il y a 30 ans Début de saison un peu difficile Le castre olympique Avec quelques problèmes financiers Je pense que si Avec mon ami René Bell On était là en tant qu'entraîneur C'était peut-être pour ces raisons-là C'est que le CO avait du mal Peut-être à aller chercher Des entraîneurs de renom A cette époque-là Donc On a eu un début de saison assez difficile On a fait des poules C'était les fameuses poules de Fouroux On ne s'est pas qualifié Les poules de brassage Il y avait Perpignan Il y avait Aurillac On avait fini 3ème Devant la Rochelle Et notre club On a fait un très très bon début De groupe B Puisqu'il y avait groupe A Groupe B On s'est qualifié pour le groupe B Il faut dire qu'il y avait 32 équipes Dans le groupe A Et donc on était au-delà Bien évidemment L'année avant On avait perdu en 32ème de finale Du champion de France On avait fini 64ème club français Donc on était en grande difficulté J'étais adjoint de Jacques Cabrol L'année précédente Et donc on a bien démarré Ce groupe B En 88-89 Nous avons été invaincus Pendant 7 matchs 7 matchs invaincus Et il y avait des rumeurs déjà Qui se propageaient On savait que Georges Beauville Le président de l'époque Le regretté Georges Beauville Eh bien Essayait évidemment De convaincre M. Pierre Farbe De revenir dans le club En tant que partenaire principal Et bon Il y avait des rumeurs Que peut-être ça allait se faire Mais nous n'en savons rien Et il se trouve Qu'il y avait à l'époque Le trophée Alpha Kitten Du meilleur club du mois Et nous avons eu Enfin il nous a été décerné Ce trophée Pour le mois de janvier Du meilleur club du mois Toute division confondue Groupe A, groupe B Puisqu'on était invaincus Depuis deux mois déjà Et nous avons eu la surprise De être convoqués au Lévesou Et c'est là la première fois Que nous avons rencontré Donc M. Pierre-Yves Revol Que tout le monde Bien évidemment connaît Et qui est devenu Avec M. Georges Beauville Le président du Castre Olympique Donc je pense que ça a Vraiment rassuré les joueurs C'est le début Voilà Ça a lancé cette saison Disons que la saison Les joueurs étaient quand même Incontestablement Les joueurs avaient fait Ce qu'il fallait Pour rassurer le début de saison Puisque comme je l'ai dit déjà Nous étions vaincus Depuis deux mois Mais ça a vraiment rassuré Les joueurs Je pense que ça a amené Un enthousiasme nouveau Ça a amené beaucoup d'allant Et puis nous avons Cette année-là Évidemment nous avons conquis Le titre de champion de France De groupe B Alors quel joueur Emblématique Ça va parler aux plus anciens Je tourne vers Simon Toi 89 Simon t'étais pas né Non non je suis pas né 89 t'étais pas encore là Mais t'as bien bossé Eh tiens d'ailleurs J'avais dit au début Il était un peu inquiet Simon je lui avais dit T'inquiète pas Il n'y a pas de piège On va pas te crever Est-ce que tu saurais Tu connais un joueur par exemple Qui était en 89 Dans l'équipe de 89 Est-ce que tu l'aurais en tête Non pas forcément Ah non non Mais attends c'est pas Justement c'est la question Que je voulais te poser à toi Ça va parler aux plus anciens D'entre nous Plus anciens supporters Quels joueurs emblématiques De cette saison Allez c'est toujours dur d'en sortir Mais les 3-4 joueurs Emblématiques Le joueur le plus emblématique De l'effectif C'était bien évidemment Francis Ruy Dont une tribune Porte le nom Au stade Pierre Fabre Bon après Il y avait quelques anciens C'était un groupe Issu de la formation Castrez Ils étaient tous Il y avait une identité Très très forte Sur le club Et sur le maillot C'est à dire qu'on avait 5-6 anciens En tant que titulaire Plus 2-3 anciens Qui jouaient de temps en temps Et qui bien évidemment Était sur le banc Des remplaçants Mais nous avions Jean-Luc Vidal Et Jean-Louis Marti D'Ile-Cep En première ligne Les deux pillés C'est le bon sur rond de l'époque Il y en a plus Je vois Simon Sémaray Il y en a plus Des comme ça Redoutés Ils étaient quand même C'était les pillés redoutés Même au plus haut niveau En seconde ligne Charlie Tristani Roger Lappert En troisième ligne Et Jean-Pierre Sunière En tant qu'Elié Elié droit Ça c'était vraiment Les anciens Les cadres de l'équipe Qui donc encadraient Oui c'est le cas de le dire Sans jeu de mots aucun Qui encadraient Toute cette jeunesse Qui deux ans auparavant Avait fait la finale Du champion de France Rechelle Contre Béziers Voilà cette jeunesse Notamment Il y a Laurent Labitte Par exemple Alors Laurent Labitte N'avait pas fait la finale Mais il était arrivé En l'année précédente Deux ans auparavant Puisque je l'avais Entraîné en junior également Mais il y avait Frédéric Séguier Nicolas Combe Il y avait Un peu plus ancien José Diaz Mais Didier Besse également Francis Laborde Et puis Autour de ces jeunes Nous avions recruté Deux joueurs Eric Mercadier En seconde ligne Et le numéro 8 Pascal Giroud Et était arrivé L'année précédente Maurice Bill Que les castrés Connaissent bien Au poste de Trois quarts centres Donc oui Je crois que l'amalgame Avait vraiment pris Entre ces jeunes Issus de la formation Castres C'est à dire Ils avaient commencé A l'école de Régui Plus tous ces anciens Eux également Qui avaient fait Tout le cursus A Castres Mis à part peut-être Charlie Tristani Mais Charlie Ça faisait plus de 10 ans Qu'il était au Castres Olympiques Et donc tout ça A donné un effectif Performant Mais surtout Un groupe Vraiment très très soudé Un groupe Vraiment où l'humain Était quand même Très prégnant Il y en a un que tu as entraîné Je suis obligé de le citer Parce que sinon à la maison Ça va être compliqué pour moi Il n'était pas titulaire Mais c'est Jean-Pierre Vallette C'est mon beau père Je le dis quand même Alors ça c'est J'ai parlé de l'équipe type Qui a joué Les phases finales Ils sont rentrés Effectivement Et bien Jean-Pierre Vallette Est rentré en finale Notamment Il a joué également En demi-finale Il avait participé A beaucoup de matchs Dans la saison L'année précédente Il était titulaire Et c'est Laurent Labitte Qui commençait un peu A montrer le bout de son nez Qui était très jeune Qui avait 20 ans Et qui s'était imposé Mais il y avait également Des joueurs issus Là également De la formation Castrez C'est à dire Des garçons comme José Daconce Sao Christian Najac Et bien d'autres Je m'excuse de les oublier Donc Qui participaient également Qui ont participé A la conquête de ce titre Ils seront célébrés Tous ces joueurs Samedi Au stade Pierre-Fabre En avant-match Avant la réception De Montpellier Yves Salvaire Toi tu étais dans le comité directeur A ce moment-là En 89 Qu'est-ce qu'il en reste Aujourd'hui de ce titre Qu'est-ce qu'il représente Ce titre du groupe De très beaux souvenirs Cette victoire Je crois le 4 juin 89 Contre Pau Maurice Biller Venait de Pau d'ailleurs Je vous en souviens Contre Pau A Saint-Gaudens Dans un stade archi comble Il faisait très chaud C'était un moment extraordinaire Parce qu'en effet Le début de saison Avait été un petit peu du cas Pas sportivement Mais c'est vrai Que l'arrivée du groupe Fabre A soulagé les dirigeants Rassuré les entraîneurs Et emballé en quelque sorte Les joueurs Tout le monde était content Il y a eu une bouffée D'oxygène extraordinaire A tout point de vue Pour moi c'est une date essentielle Parce que c'est le déclic C'est le point de départ Ça propulse un peu Vers le rugby moderne Complètement C'est le point de départ De ces 30 ans de Je veux dire de bonheur Globalement Qu'on en a vécu depuis Parce que tout est parti de là Je crois que c'est une date C'est un anniversaire Qu'il fallait absolument fêter Parce que c'est un moment essentiel On se rappelle des belles histoires On se rappelle aussi C'est vrai au bout d'un moment Sur une période de 30 ans On se rappelle aussi Des titres Voilà C'est ça qui vient marquer L'histoire d'un club L'histoire d'une équipe Justement ça me permet D'enchaîner Avec Simon Meka Le capitaine des espoirs Vous allez essayer De décrocher Dimanche Votre premier titre On peut quasiment parler de titre Vous allez jouer Une finale d'accession C'est à 15h Au stade Pierre Fabre Finale d'accession Contre Montauban Vous jouez la montée Tout simplement Simon Ouais on joue la montée Avec une équipe Qu'on connait assez bien Qu'on a joué déjà Deux fois cette saison Où le deuxième match On a fait un très très bon match Certainement le meilleur match De notre saison Avec une équipe Très dense Devant Mais je pense que c'est possible Montauban Donc a fini Troisième de la saison régulière Vous vous avez terminé Deuxième Et donc voilà C'est la finale d'accession On n'est pas sur des barrages On est sur une finale d'accession C'est un match Le deuxième Le premier joue le quatrième Le deuxième joue le troisième Les vainqueurs de ces deux matchs Montent dans la poule élite Du rugby français Finalement c'est la place Yves du castrolympique L'équipe Espoir Elle doit être au plus haut niveau C'est ce qu'on veut en tout cas Moi c'est ce que je pense Je crois qu'on est tous Tous au tour à la table A penser la même chose quand même Simon c'était pas gagné En début de saison Cette qualification Il y a eu un début de saison Compliqué pour les Esports Il y avait une équipe jeune Toi même T'es un joueur assez jeune T'étais capitaine des Krabos Encore l'an dernier Et vous étiez plusieurs dans ce cas Ça n'a pas été évident Non vraiment pas évident Début de saison Avec une équipe Où les joueurs Ne se connaissaient pas du tout Avec quand même Quatre années différentes De 96 à 2000 Donc c'est compliqué Et après aussi Surpris Surpris par le niveau Et un manque de travail Je pense aussi Où on a vraiment basculé Au mois de janvier Où là on a été invaincu Sur la phase retour Justement vous semblez inarrêtable Vous êtes sur une grosse dynamique Neuf victoires consécutives Vous préparez du coup Cette finale Comment ? Il ne faut surtout rien changer On prépare exactement Comme les matchs De saison régulière Oui c'est ça Une semaine classique Et un peu allégée Pour vraiment garder le gaz Pour dimanche Une semaine classique Les deux matchs De la saison régulière Contre Montauban Rappelle nous comment ça s'est passé Le premier match Où on a fait un bon match Aussi à l'extérieur Et un essai A la dernière minute Qui nous fait perdre le match 27 à 23 Mais vous gagnez à domicile Vous perdez à l'extérieur C'est ça ? C'est ça Contre Montauban Mais c'était les deux matchs Serré Où le deuxième match On gagne 26-13 Avec je me le répète Le meilleur match Je pense de notre saison Alain Ça peut servir Dans un match comme ça Qui est une finale d'ailleurs D'avoir contre cette équipe Fait son match référence De l'année C'est quelque chose Qui peut jouer Oui on peut s'appuyer dessus Bien évidemment Surtout sur la confiance Mais la confiance N'empêche pas la méfiance Parce qu'un match de phase finale C'est toujours un match particulier Et donc Confiant et méfiant Je pense toujours Yves Salvert C'était un objectif De pouvoir jouer la montée Au début de saison Bien entendu Voilà c'était l'objectif Maintenant il faut monter Oui voilà C'était délicat Parce qu'en effet On a tous su Qu'il y avait la finale Krabos contre Grenoble Je ne reviendrai pas là-dessus On en a longuement parlé Et c'est vrai qu'il y avait Beaucoup de ces Krabos Qui étaient des garçons Dans l'état d'esprit Remarquables Et de bons joueurs Qui étaient première année Comme il vient de le dire Parfaitement Simon Mecca C'était leur première année Espoir Et en effet Il va y avoir un changement De cette compétition Krabos Mais cette année-ci C'était de 2000 à 96 Donc des différences d'âge Extrêmement importantes Et Simon l'a parfaitement dit On était surpris au départ Aux premiers entraînements Déjà Et au premier match Ils ont vu que c'était autre chose Ils ont vu que c'était autre chose Avec leurs partenaires Qui avaient 4 ans de plus Il y avait des adversaires Qui avaient 4 ans de plus Physiquement Il y avait un monde entre les deux Et ils ont réussi En travaillant parfaitement bien Toujours pareil Parfaitement en grader A remonter la pente Qui au début T'es particulièrement savonneuse En quelque sorte On avait fait une émission Justement au creux de la vague Je me souviens Avec coach Cédric Jalaver Qui était venu Et c'était Au fur et à mesure de la saison On a fait des émissions Avec des espoirs On recevait des joueurs Où les coachs espoirs C'était de plus en plus joyeux Jusqu'à là On l'avait dit d'ailleurs Qu'on espérait les retrouver Pour la finale d'accession Simon Si je dis pas de bêtises Tu t'es entraîné avec les pros Récemment Cette semaine Non ? Oui Au mois de décembre J'avais fait un mois consécutif Et là je suis remonté Ça fait 3 semaines maintenant 3 semaines Et notamment mardi T'étais à l'entraînement de mardi Au stade Pierre Fabre Mardi ouais On s'est entraîné à Pierre Fabre Donc tant mieux Là vous allez jouer dimanche La finale Ça met dans des bonnes conditions T'as l'impression aussi D'avoir fait une grosse séance Avec les pros Avant de jouer un match aussi important Ouais c'est clair On a pris les repères Avec les 4 espoirs qu'on était Donc ouais tant mieux C'était un gros entraînement Ouais Effectivement J'ai deux petites questions Pour toi J'ai une petite question La petite question du coach Pour toi juste après D'abord Alain Je voulais te demander Toi tu suis Le rugby professionnel Évidemment de très très près Avec tes fonctions Au niveau du syndicat de Tech 15 Notamment Quel regard tu portes Sur ce championnat Espoir Sur sa formule Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est intéressante Est-ce qu'elle prépare au mieux Les jeunes joueurs Ou est-ce qu'il faudrait réfléchir Tu parlais Yves Des différences d'âge Très importantes Comment tu vois ça toi Ouais c'est une C'est le grand problème Du rugby français Cette catégorie Elle a succédé A la National B Autrefois Et on a créé cette catégorie A la fin des années 90 Début des années 2000 Je me souviens On a fait des réunions Avec Pierre Villepreux Qui était DTN à l'époque Directeur technique national Et on perdait généralement Tous les pays Les secondes lignes Qui avaient fait Les différentes équipes De France de jeunes Parce qu'ils n'arrivaient pas En termes de maturation Sur des postes aussi difficiles Ils n'arrivaient pas à franchir Et on les retrouvait 24-25 ans Souvent En groupe B En 3ème division C'était vraiment très délicat Bon On a donc créé Cette catégorie des espoirs Et on s'est aperçu Que la formation N'était pas forcément mauvaise Mais qu'on avait du mal Là aussi Sur certains postes A voir ces joueurs Franchir Malgré ces 4 années Et puis on sait Ce qui s'est produit Il y a eu des événements Récents Dramatiques Qui ont fait Que la fédération A planché sur ce niveau A essayé de faire en sorte Qu'il y ait davantage De sécurité pour ces joueurs Parce que comme l'a dit Simon tout à l'heure Quand tu arrives D'une catégorie Krabos Et que tu enclenches Un espoir Et que tu joues Contre des joueurs Qui ont 4 ans De plus que toi C'est quand même Très très difficile Notamment en termes De physique Et d'engagement physique Notamment devant Notamment devant Ça a dû piquer au début Simon Oui exactement Donc là La fédération Vient d'effectuer la réforme Bon je ne peux pas dire Que je sois tout à fait En phase avec cette réforme Mais il fallait faire quelque chose Ils l'ont fait Et c'est tout En leur honneur Parce que C'était courageux de le faire Et donc Ils l'ont réduit A 3 ans De 18 à 21 ans Bon nous On était pour 19-22 ans Parce que On pense que C'est pas l'âge Qui est important Nous pensons que Oui l'âge est important Mais c'est surtout L'expérientiel Et la maturation De l'individu La maturité physique De l'individu Qui est important Il fallait le prendre en compte C'est à dire Qu'à 21 ans Quand même Bon il va y avoir 2-3 ans Avec des Ça va être progressif On va encore accepter Certains joueurs À certains âges Un petit nombre de joueurs Un an de plus Par exemple L'an prochain Dans deux ans Encore Mais Je crois que Quand ça sera De 18 à 21 ans Ça passera Pro ou pas Et donc On risque Là aussi Il faut voir Il faudra Il y a une clause De revoyer Dans le contrat Qui a été passé Enfin Dans le texte Qui a été passé Et il faudra Faire le bilan D'ici 2-3 ans De cette nouvelle formule Du championnat d'espoir Il n'y a pas de solution Miracle On s'en doute Les espoirs Qui jouent dimanche 15h à Pierre Fabre Leur finale d'accession Contre Montauban Venez nombreux Bien sûr Il y aura plein d'animations Ce sera un chouette moment Simon C'est J'imagine Incroyable De se dire On va jouer notre finale Le match de la saison À Pierre Fabre Ouais ouais Tout le monde est content Dans l'équipe Mais il faut faire attention Il ne faut pas perdre ses repères Parce qu'on a l'habitude De jouer aux rails Ouais Et dès que le match sera lancé Il va falloir jouer Comme dans un stade habituel Pas que ça lance Trop d'adrénaline Voilà Oui très content Très content Yves c'était important De les faire jouer De leur permettre Aux espoirs De jouer ce match important Dans l'écrin du castrolympique aussi En fait Le mérite qu'ils ont eu C'était une récompense Et bien entendu Quand il y a une récompense Ça serait parfait S'il y avait la victoire à la fin C'est eux qui nous remercieraient De leur avoir amené sur la tour Voilà C'est ça Ça sera extraordinaire Si jamais ça se termine Par une victoire Sinon Comme vous l'avez parfaitement dit Tout est organisé Pour qu'ils soient dans la meilleure condition Ils aient en toute hypothèse De bons souvenirs Mais il vaut mieux avoir De très beaux souvenirs Que de bons souvenirs Exactement Simon Rapidement La question du coach pour toi À chaque fois qu'on reçoit Un joueur espoir On passe un petit coup de fil À Cédric Jalaber L'entraîneur des espoirs Et on lui demande Est-ce que t'as quelque chose À lui dire Une question qu'il faut qu'on lui pose Alors moi je sais pas pourquoi Je te pose la question Qu'il m'a demandé de te poser Quand est-ce que tu nous refais des crêpes Simon Voilà Et maintenant Tu nous expliques Explique-nous C'est quoi cette histoire On a établi une règle de vie Que dès qu'on arrive en retard À l'entraînement Ou en retard à la muscu Ou quoi que ce soit On doit faire des crêpes Pour toute l'équipe Ou un oubli Un oubli à l'entraînement On doit faire des crêpes Et toi en tant que capitaine T'en fais pas beaucoup J'en ai fait une fois quand même Bon ça va Une fois pour le capitaine Alain c'est acceptable Oui c'est acceptable Sur une saison Bon sur une saison ça va Voilà Simon Une petite chose Parce que Simon est à ma gauche À côté de moi C'est un garçon qui est arrivé à Castres Il était à Alban Qui est un peu le club de son cœur Ouais Il est arrivé à 15 ans Il est arrivé en deuxième année cadet Début deuxième année cadet Ça fait sa quatrième année à Castres C'est un joueur exemplaire Et c'est très agréable C'est de voir une réussite Comme la sienne Qui est capitaine Qui est appréciée Qui est vaillante Qui se régale Qui s'entraîne avec les pros Qui s'entraîne avec les pros C'est vraiment une réussite J'allais dire départementale Exemplaire Très bien Ça méritait d'être D'être souligné Simon Meka Capitaine des espoirs On arrive à la fin de cette émission Un mot sur Castres Montpellier C'est samedi à 18h L'ouverture du stade C'est à 16h30 Avec l'arrivée des joueurs De nombreuses animations Comme d'habitude Des jeux pour les enfants Des concerts etc Le chapiteau supporter Qui est ouvert en après-match Pour la troisième mi-temps Pour ce match La billetterie est ouverte Au stade Ce vendredi De 9h à midi De 14h à 17h30 Et puis samedi matin De 10h à 12h Il vous reste Quelques petites minutes Allez Royal jusqu'à 20h30 Vous envoyez Castres Au 7-17-18 Par sms Castres au 7-17-18 Pour remporter Deux places Pour la rencontre De samedi Samedi 18h Castres Montpellier Si vous n'êtes pas au stade Vous serez devant votre radio Pour écouter Evidemment ce match Sur 100% Merci Alain Gaillard Merci Yves Salvert Merci Simon Mecca D'avoir été avec nous Dans 100% CO On vous souhaite Le meilleur Pour toutes les prochaines échéances Et puis nous On se retrouve La semaine prochaine Merci Cyril 100% CO C'est terminé Pour aujourd'hui Dans un instant Retour des tubes Sur 100% 100% CO Tous les jeudis De 7h20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sudauto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto Acastre, Mazamé et Revelle